Pour nous, le concours Eureka, c'était le concours qui nous permettait d'être davantage crédibles dans la profession comptable. C'est-à-dire que là, c'était une visibilité particulière qui nous était offerte. Et ce n'était pas une visibilité parce qu'on allait payer beaucoup de mètres carrés ou qu'on allait dépenser des moyens considérables en communication. Non, on était jugé sur le travail qu'on avait accompli, sur l'intérêt que l'on a dans la profession. C'est pour ça qu'on a candidaté au concours Eureka. C'était pour nous mesurer finalement aux autres outils qu'on trouve dans la profession. Le concours Eureka nous a apporté une certaine crédibilité. C'est qu'à partir du moment où on a été lauréat, on a eu une certaine écoute de la part de partenaires. On a été vu peut-être comme plus crédible, pas qu'on ne l'était pas, mais disons que ça a suscité l'intérêt de dire « Qu'est-ce que vous avez fait ? Finalement, vous êtes concours Eureka, on entend parler de ce concours, mais qu'est-ce que vous proposez ? Allez-y, je vous écoute. » Ou quand on allait voir des cabinets qui ne nous connaissaient pas et qu'on leur disait « On a gagné le concours Eureka, c'est intéressant, on avait plutôt un capital sympathie, on va dire, plus que si on ne l'avait pas. » C'est un message très positif pour un éditeur du moins de gagner le concours Eureka. Alors notre analyse, nous, sur comment va évoluer la profession comptable dans les années à venir, on le sait, ce n'est pas un secret, c'est qu'il y aura de moins en moins de tenues. Aujourd'hui, les clients, ils voient de moins en moins d'intérêt, peu de valeur ajoutée dans la tenue comptable. Ils ont des offres qui cassent les prix sur le marché, donc ils ont du mal à percevoir finalement la valeur de ce qu'ils payent. Finalement, le seul retour qu'ils ont de la part de leurs experts comptables, c'est le montant de la TVA qu'ils vont payer le mois d'après. Donc nous, de notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, la technologie est suffisamment mature, et puis on arrive à faire un haut taux d'automatisation. Et pour nous, l'avenir de la profession va être dans le conseil qu'on peut apporter. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, le collaborateur va se transformer de sous-traitant comptable, finalement, ce qu'on appelle un RAF aujourd'hui, donc un responsable administratif et financier, donc un partenaire, c'est-à-dire une compétence qui est externalisée chez le client. C'est-à-dire qu'il va faire la même chose, finalement, il va toujours produire de la formation comptable, mais différemment. Et surtout, c'est tout ce qu'il va faire va être visible par son client instantanément. On est vraiment sur du temps réel. Ce que je fais sert directement à mon client. Et pour nous, c'est ça l'avenir de la profession, c'est d'arriver à ce qu'on ait un retour immédiat de ce que l'on a fait. Et surtout, porter sur le conseil. L'intérêt, c'est le conseil derrière. Ce n'est plus la production de l'information, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette info.